Salam alaykoum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recette Facile Amel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit cake, un petit gâteau sans gluten, sans sucre blanc et pauvre en matière grasse. Donc c'est parti pour la recette. Alors on aura besoin de poudre de date, donc ça va remplacer, ça va être mon sucrant, ça va remplacer le sucre blanc, voilà ce sera un sucre naturel. En fait c'est des dates séchées et qu'on a mis en poudre, voilà. Donc je vais mettre 4 bonnes cuillères à soupe, on va mettre aussi de la poudre d'amandes, 100 g. Pour la farine, moi je vais mettre un petit peu de farine de pois chiches, donc on verra en même temps les quantités. Et on va mettre un petit peu de lait, tout simplement, donc je vais vous dire exactement combien. De l'huile, donc ici j'ai de l'huile de tournesol, la moitié d'un verre, environ, ici j'ai environ 50 à 60 ml d'huile. Des oeufs, on va mettre 4 oeufs. Et pour le petit côté gourmand, on va mettre quelques pépites de chocolat noir et de la levure chimique. Voilà, 15 g de levure chimique. Donc c'est parti pour la recette. Alors on va commencer par tous les liquides. Donc je vais mettre mes oeufs. Alors j'ai mis mes 4 oeufs, voilà. Là je vais mettre l'huile, donc environ 60 ml d'huile, de tournesol pour ma part. Du lait. Alors, 150 ml de lait. Je vais mélanger un petit peu, donc battre le tout. Donc là j'ai mis tout ce qui est liquide. Il faut être bien. Là, je vais pouvoir ajouter, je vais commencer par le sucran. Donc c'est très sucré la poudre de date. Voilà. Une. Deux. Trois. Et 4 cuillères à soupe de poudre de date. Ou bien, comme je vous ai dit, vous mixez les dates avec le lait. Vous mettez une quinzaine de dates, ça va vous sucrer votre cake. Donc voilà. Je vais ajouter la poudre d'amande. Donc ici j'ai 100 g de poudre d'amande. C'est aussi une farine. On mélange bien. On commence à avoir une belle texture. Voilà. Là, je vais mettre de la farine de pois chiches. Donc une cuillère à soupe. Et deux bonnes cuillères à soupe bombées. Je vais déjà mélanger pour ce que ça donne. Là, je pense que ça va aller. Vous voyez. Ça commence à bien épaissir. Donc là, ça va aller. C'est bon. J'ai la texture que je veux. Donc deux cuillères à soupe bombées de poudre de pois chiches. Après, si vous ne voulez pas mettre, vous ne mettez pas. Vous mettez juste un petit peu plus de poudre d'amande. Vous mettez 200 g et c'est très bien. Là, je vais ajouter la levure chimique. Donc 15 g de levure chimique. Voilà. On mélange bien. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à ajouter les pépites de chocolat mort. Voilà. Pour le petit côté pour le moment. Alors, j'ai allumé mon four à 181 degrés. Je l'ai préchauffé. Donc, chaleur tournante. Là, j'ai pris mon moule. Donc, c'est un petit moule. Voilà. Il n'est pas très grand. Il doit faire 20 cm sur 15 cm à peu près. Donc, vous prenez un petit moule. Pas trop grand. Vu qu'il n'y a pas énormément de pâtes. Donc, j'ai huilé, pardon. Fariné. Je n'ai pas encore mis mes pépites de chocolat. Je vais les mettre au fur et à mesure. On couche par couche. Je préfère faire comme ça. Je vais mettre une première couche. Voilà. On est bien dans les angles. Je vais mettre mes pépites de chocolat. Voilà. Je remets une deuxième couche. Voilà. Je vais tout mettre. Et je remettrai des pépites de chocolat par-dessus. Je n'ai pas envie de mettre trop de pépites de chocolat quand même. Ça reste calorique. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Et là, je vais remettre donc des pépites de chocolat par-dessus. Comme ça, ça permet de gérer de faire en sorte qu'il y en ait partout. Quand je mélange, je trouve qu'il n'y en a pas partout. Voilà. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à enfourner donc à 180 degrés. Et quand vous piquez avec votre couteau et vous voyez qu'il ressort presque sec, c'est que le cake est cuit. C'est parti au four. Et voilà. Notre délicieux cake est prêt. Regardez-moi ça. Regardez sa texture. Il est bien aéré. Franchement, bien gourmand avec les pépites de chocolat. Sucré comme il faut. Pauvre en matière grasse. Vraiment, vous allez vous régaler avec ce petit dessert. Ce petit goûter. Écoutez, j'espère que cette petite recette très rapide vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Au revoir.